Merci, bonjour à tous. Alors moi je dois vous avouer que quand j'ai reçu une invitation me proposant de participer en tant que spécialiste de l'art oratoire à une conférence qui s'appelait Chute, je me suis demandé à un moment donné si les organisateurs étaient véritablement sobres. Parce que en principe, donc mon métier, ce sont les mots. Vous l'aurez compris, ce sont les mots qui sont là pour convaincre, les mots qu'on utilise, qu'on susurre peut-être pour rassurer, les mots qu'on va éructer pour s'indigner. Mais a priori, mon domaine de spécialité, ce ne sont pas les silences. Et pourtant j'ai réfléchi. Et comme d'habitude, ma première impression de prime abord, elle était complètement erronée. Et d'ailleurs je le dis toujours, le silence, ce n'est pas l'ennemi du mot, c'est ce qui va faire du lien, au contraire, dans les mots. Et il est l'outil, quelque part, qui va permettre aux mots, et au-delà de ça, à votre propos, de bien être compris par votre auditoire. Parce que si vous cherchez concrètement à convaincre une audience avec, on va dire, un débit de TGV pendant 30 secondes, et encore 30 secondes je suis gentille, je pense que vous aurez complètement perdu l'auditoire. Alors qu'il faut bien comprendre que l'attention moyenne d'une personne, et encore plus d'une personne quand elle est en train de manger, une personne normale, comme vous et moi, et bien finalement elle est très très basse. Elle est très très basse parce qu'aujourd'hui, encore plus de nos jours, on est finalement toujours sollicité. On est sollicité par des messages, on est sollicité par des textos, on est sollicité par des notifications. Et d'ailleurs, j'imagine que parmi vous aujourd'hui, là, en ce moment, avec vos portables respectifs, il y a certainement des personnes qui ont des messages, qui les attendent. Alors j'espère que vous attendrez la fin de cette conférence pour les regarder, mais on est tout le temps sollicité. Et le silence, finalement, c'est cette petite respiration qui, sans effort, va donner du rythme à votre propos. Et avec un silence bien placé, les gens vont comprendre, finalement, que vous passez d'un point A à un point B, et c'est ce qui va donner le fil rouge de votre discours. Le silence, finalement, si on devait comparer à une note que vous avez à rendre, par exemple, ça équivaut en quelque sorte à une mise en gras. C'est les titres en gras de votre discours qui vont, qui aident, sauf que le silence a cette spécificité et cette force, finalement, qu'il est très discret. Il est discret et le silence, en tant qu'orateur, moi, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme les graines que vous avez semées, comme le petit pousset, vous voyez, pour retrouver un petit peu votre chemin dans le discours et savoir où vous en êtes et aussi permettre à votre auditoire de savoir où il en est. Mais le silence a d'autres vertus. Le silence a une vertu très, très importante, c'est qu'il donne du rythme au discours. Il n'est pas uniquement le GPS, quelque part, de votre discours, il est aussi l'animateur de votre discours. Et du rythme, quand on parle, on en a besoin. Imaginez, une seconde, un discours où toutes les phrases s'enchaîneraient sans aucune pause, où toutes les virgules n'auraient pas de sens, où comme ça, vous seriez à déblatérer les mots les uns après les autres sans prendre de respiration, sans même véritablement chercher à intéresser les gens à ce que vous êtes en train de dire. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, contrairement à Chloé, donc j'ai presque honte de le rappeler. Mais déjà, vous ne pourriez pas respirer. Et respirer, là aussi j'ai honte de le rappeler, c'est parfois un peu utile. Donc, le silence, finalement, dans un discours, c'est avant tout de la respiration. C'est de la respiration pour vous, mais c'est aussi de la respiration pour le public. C'est du temps que vous allez allouer au public, à votre auditoire, pour comprendre votre propos, pour que l'information, en quelque sorte, monte au cerveau, si je puis dire. Alors que si vous enchaînez tous vos arguments sans jamais respirer, vous allez mourir, probablement, de manque de respiration, et vous n'aurez au final convaincu personne, ce qui, vous pouvez l'avouer, est quand même un petit peu dommage, et ce n'est pas véritablement le but du sujet. Vous savez, en français, il y a cette expression, un silence de mort. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, dans le discours, le silence, c'est ce qui va insuffler de la vie. C'est ce qui va venir insuffler du rythme. Vous savez, un bon discours, c'est des accélérations, des décélérations, des moments où on s'emballe, des moments où on prend du calme. Mais hop, il y a un silence. Ce silence qui va permettre de digérer. Finalement. Et on repart derrière. Et c'est comme ça qu'on va intéresser les gens. Avec du rythme, avec de la vie. Donc le silence, ce n'est pas du tout la mort, c'est la vie. Et pour rappeler la vie, et comme je vois qu'il y en a certains qui sont en train de déjeuner, le silence, j'ai envie de dire quelque part que c'est un peu le trou normand du discours. C'est ce qui va vous permettre de digérer. Tout simplement. Parce que j'imagine que quand vous parlez dans la vie de tous les jours avec vos amis, vous n'êtes pas là à parler tout le temps, à essayer de tenir le crachoir absolument pour déblatérer ce que vous avez à dire. Non, vous allez avoir des moments où vous vous arrêtez, vous allez réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire ? Ah oui, peut-être que je pourrais dire ça pour essayer de le convaincre. Mais oui, il a peut-être raison. Et tous ces moments, finalement, ce sont des moments d'échange et ce sont des moments de silence. Donc, quelque part, quand on prépare un discours, de la même façon que quand on parle à ses amis, eh bien il faut mettre ces silences, parce que ces silences, non seulement ils vont apporter du suspense, mais ils vont aussi apporter de la spontanéité. Et la spontanéité, parce que nous sommes des êtres de chair, parce que nous sommes des êtres sensibles, on en a besoin quand on parle. On a besoin d'émotions. On peut avoir des discours très intelligents, comme celui de Chloé, encore une fois. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez fait pour supporter cette combinaison, parce que moi, je ne sais pas si le son traverse, mais alors là, en revanche, la sullation, elle, elle y va. Donc, félicitations, encore une fois. Un discours, c'est du fait, c'est de la logique, c'est des choses intelligentes qui sont dites, mais c'est aussi de l'émotion. On a besoin d'émotions pour faire comprendre le propos intelligent. Et pourtant, le silence, il peut être déstabilisant pour l'orateur. Parce que c'est vrai, spontanément, on n'a pas forcément l'habitude de parler et de ne rien entendre en face. On a l'habitude d'un échange, en général. Et donc, paradoxalement, peut-être que ce qui va empêcher le plus l'orateur de parler et de mettre un silence, c'est justement le silence de l'auditoire. Et à ça, j'ai un excellent conseil que vous allez adorer, qui est, faites-vous violence. Faites-vous violence parce que, de toute façon, si vous ne vous obligez pas, elle n'était pas facile, celle-là, si vous ne vous obligez pas à faire des silences, vous n'y arriverez pas. Et au fur et à mesure, ces silences vont devenir une habitude et vous n'aurez même plus besoin d'y penser et vous n'aurez plus peur du silence qu'on vous oppose en face. Parce que le public réfléchit et qu'il réfléchit à ce que vous dites. Et il y a un autre point que j'aimerais aborder sur ce sujet, c'est celui du silence éloquent. Vous savez, c'est ce silence qui trahit les sentiments, quelque part, parfois, mieux que les mots ne sauraient le faire. Alors, on peut parler du silence éloquent dans certains cadres. Par exemple, si vous avez en face de vous une personne qui a absolument besoin de parler, de dire quelque chose et que vous, au contraire, vous êtes là à vous dire « Non, moi, je veux parler d'abord, etc. » Vous allez vous retrouver sur des positions, vous allez bloquer, quelque part, l'échange et vous ne tirerez absolument rien de la conversation. Alors que, si vous laissez cette personne parler, notamment en négociation, ça peut être très intéressant, si vous laissez cette personne parler, si vous laissez cette personne finalement dire ce qu'elle a sur le cœur, eh bien, à ce moment-là, on va passer d'une négociation de position où chacun est crispé à une négociation raisonnée parce que vous aurez su faire preuve d'écoute active. Et si vous êtes un orateur un petit peu malin, parce que je suis sûre que vous êtes tous, vous allez écouter cette personne et ensuite, vous allez reformuler pour comprendre, faire comprendre à votre auditeur que vous l'avez entendu et que vous êtes dans le cadre d'un échange. Et puis, il y a des moments, ces moments que peut-être, j'imagine certains d'entre vous, peut-être tous, ont déjà vécu. C'est les moments de deuil ou les moments où vous avez à présenter vos condoléances à quelqu'un qui a vécu un deuil. Ce sont des moments où, la plupart du temps, il y a une phrase qui revient, c'est « je ne sais pas quoi dire ». Eh bien, si j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Dans ces moments-là, il faut aussi savoir qui a le rôle de celui qui parle et qui a le rôle de celui qui écoute. Et proposer un geste silencieux, juste un regard, un signe, quelque chose qui permette à l'autre de comprendre que vous êtes en empathie avec sa souffrance mais que vous n'allez pas en rajouter. Le temps, justement, que le moment soit digéré pour mettre des mots sur la souffrance, eh bien, ça vaut quelque part tous les mots, toutes les paroles du monde. Et je vous dis ça en étant véritablement peut-être la première convaincue du pouvoir apaisant, du pouvoir terriblement libérateur des mots. Mais il y a des moments où il faut savoir aussi se mettre à la place de celui qui écoute. Et puis, alors, attention, encore une fois, je crois fondamentalement dans le pouvoir guérisseur des mots, mais on a parlé, quelque part, ces dernières minutes du silence comme un outil, en fait, comme un outil dans le cadre du discours. Un outil qui donne du rythme, un outil qui permet de réfléchir, un outil qui permet d'être en empathie, mais ce n'est pas uniquement un outil, le silence. Le silence, c'est le but ultime de l'orateur. C'est ce qu'on doit absolument rechercher en tant que personne qui prend la parole. Parce que quand vous êtes en échange avec les gens à qui vous parlez, quand véritablement il se passe quelque chose que votre propos intéresse, il y a systématiquement la même chose, le même phénomène qui apparaît, le silence se fait. Et ça, quelque part, c'est la plus belle récompense pour un orateur. C'est quand le silence se fait complètement et qu'il sait que vous l'écoutez et que vous êtes vraiment là, que vous êtes présent avec lui. Ce n'est pas un silence d'ennui, c'est un silence qui, au contraire, est tout ouïe. Et c'est quelque part, ce qu'il y a de plus beau dans l'art oratoire, c'est que la récompense finale de l'orateur, c'est le silence. Et je terminerai... Alors, ça n'a pas été précisé, mais je suis ancienne avocate et les avocats aiment toujours beaucoup s'entendre parler, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Et il y a une phrase, quand on fait du pénal, du moins qu'on entend souvent dire à ses clients, c'est vous pouvez garder le silence. Garder le silence, parfois, c'est un droit. Parfois, ça peut être un devoir. Mais je trouve ça surtout très libérateur de se dire que c'est une possibilité qu'on s'offre. Vous pouvez garder le silence. Si vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose, de donner votre avis systématiquement, c'est une possibilité qui nous est offerte. Et je terminerai juste sur une phrase du général de Gaulle qui disait « Rien ne rehausse mieux l'autorité que le silence ». Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est pour ça que désormais, je vais me taire en espérant vous avoir convaincu. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Le silence se fait. C'est bon signe. Ça a marché, c'est bon signe. C'est bon signe. Ils ont compris. Oui, une question ? Merci pour votre présentation. J'avais une question parce que c'est vrai que quand on parle de discours, on a toujours cette image en tête de ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire de s'adresser à un public. J'ai l'impression que vous le poussez encore même plus loin à être orateur, même dans une discussion, dans un échange. Donc pour vous, je me demandais comment vous définirez un discours finalement ? Un discours tel qu'il est traditionnellement, classiquement interprété, c'est une prise de parole qui s'adresse à des gens comme ce qu'on fait un petit peu actuellement, qui en principe, eux, n'ont pas la parole. Et qu'il y a pour objectif, soit de convaincre, soit de plaire, soit d'émouvoir, tout ce qu'on apprend avec Cicéron, Aristote et tous les grands de la rhétorique. Mais quelque part, moi, j'ai aussi envie de parler de la prise de parole du quotidien. Parce que convaincre, ce n'est pas toujours un exercice qu'on va faire en étant sur une scène, en ayant un discours et en étant dans un cadre magnifique où on peut s'adresser à des gens en face et où on a le luxe qu'ils ne puissent pas nous répondre. Parfois, on va avoir à convaincre. Moi, j'ai eu des négociations, par exemple, à faire quand j'étais avocate où vous devez convaincre des gens qui sont en face de vous, qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que vous et où vous devez trouver, justement, quelles sont les lignes rouges, quels sont les arguments. Donc, je dirais qu'un discours, finalement, c'est protéiforme, quelque part. C'est à la fois des moments comme celui-ci et c'est aussi des questions qu'on va se poser, que vous allez me poser, à laquelle je vais vous répondre avec toujours un objectif qui doit être défini en amont. On ne parle pas pour ne rien dire. Enfin, si, beaucoup de gens parlent pour ne rien dire. Mais techniquement, moi, en tout cas, j'aime quand on ne parle pas pour ne rien dire qu'on a un objectif qui peut, encore une fois, être de convaincre ou tout autre. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut gagner en éloquence ? Comment est-ce qu'on peut gagner en éloquence ? Absolument, comme dans tous les sports, en s'entraînant. Et vous avez des tips ? Alors, oui. Prendre la... Alors, c'est un tips à voir avec des guillemets, parce que j'allais dire prendre la parole le plus souvent possible. Il ne s'agit pas de saouler son voisinage non plus, entendons-nous bien. Mais quand vous avez un avis, que vous estimez que cet avis est intéressant, qu'il a été travaillé, qu'il a été réfléchi, très souvent, moi, je rencontre des personnes qui me disent « Mais j'ose pas, j'ai l'impression de ne pas avoir la légitimité pour parler ». Vous avez une voix, vous avez une bouche, vous avez un cerveau, a priori, vous avez de la légitimité pour parler. En tout cas, il y a plein de gens sur les plateaux de chaînes télé tous les jours qui ne se posent absolument pas cette question. Donc, si vous estimez que vous avez un avis, et que cet avis, il vaut le coup d'être entendu, ne pas se poser la question de sa légitimité et prendre la parole. Ne pas forcément attendre aussi qu'on vous la donne. Parce que si vous attendez éternellement qu'on vous la donne, très souvent, vous allez attendre. Merci, c'est clair. D'autres questions ? Oui ? J'arrive. Bonjour. Bonjour. En tant qu'ancienne avocate, vous disiez tout à l'heure que le prévenu, le présumé coupable, a le droit de garder le silence. Présumé innocent, attention. L'absus. Quelle est l'interprétation du silence du côté des jurys ou des jurés ? Alors, du côté des jurés ou des jurés, il n'aura pas forcément d'impact dans le sens où le droit... Enfin, ça dépend juste qu'où va le silence. Si le silence est quelque part un silence ponctuel sur certains points, le plus souvent, il est devant le juge d'instruction. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément d'impact si c'est ponctuel. Si ce sont sur des faits qui sont un peu louches auxquels on n'a pas véritablement de réponse, à partir du moment où un jury est censé juger en fonction de son intime conviction et qu'il y a par ailleurs d'autres faits qui sont accablants, c'est pas forcément la meilleure des idées. L'idée derrière, vous pouvez garder le silence, c'est que vous avez le droit de ne pas dire quelque chose qui vous incrimine, surtout. Après, tout dépend de la défense qui va être mise en place avec l'avocat, du choix d'aller vers un acquittement ou une diminution d'une peine potentielle. Tout dépend, en fait, de la tactique. Mais c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut entendre cette phrase. Merci. D'autres questions ? Le conseil juridique ? Non. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Merci. Merci de l'applaudir. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada